Musique Musique Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo Et je vais vous parler de la série This is not love, thank you De Nojin Yuki aux éditions Soleil Manga, ça fait longtemps que je vous ai pas fait De petite vidéo Review d'une série Mais du coup aujourd'hui je vais vous parler de celle-ci Qui est Je vais vous montrer très rapidement Les volumes Un à un C'est vraiment très Très girly Quand on regarde comme ça Donc on va suivre Une jeune fille qui s'appelle Sarah Qui a 16 ans Qui rêve de tomber amoureuse, de vivre Le grand amour avec un garçon Qui serait plus ou moins semblable A un prince charmant Un peu comme dans toute Touche aux joues Qui se respecte j'ai envie de dire Et qui sort pas des sentiers battus Et donc Y'a un garçon Qui lui a bien tapé dans l'oeil Qui s'appelle Kujo Et qui Fait un petit peu craquer toutes les filles En même temps Voilà Elle se dit que C'est l'homme qu'il lui faut Que c'est le garçon Qu'elle aime Et etc Et en fait Au tout début de l'histoire Kujo va se Va se montrer super ouvert A elle Et il va limite lui tomber dans les bras directement Ce que au début Je ne comprenais pas forcément Et en fait l'auteur Nous fait un joli revirement de situation Pour nous dire Ah bah non en fait Kujo c'est un C'est un gros Voilà Et Et non en fait Il aime pas du tout Il aime pas du tout Notre héroïne Sarah Et en fait Il se joue d'elle complètement Voilà Donc En fait le premier tome a été Oufissime Parce que je ne m'attendais pas du tout à ça J'ai été dégoûtée J'ai lu le premier chapitre Je me suis dit C'est bon On va avoir des trucs à l'eau de rose Ils vont tout de suite sortir ensemble On ne comprend pas pourquoi Ils ne se connaissent pas etc Le genre de trucs Que j'aime pas Enfin tout simplement Parce que Parce que Parce qu'il n'y a pas d'enjeu Il ne se passe rien Enfin je veux dire Si c'est pour que les deux s'aiment Dès le début Et que Voilà Ce soit le coup de foudre Et qu'il n'y ait pas de problème Je ne vois pas Pourquoi faire une série là dessus Bon bref Je ferme ma parenthèse Mais du coup L'auteur Joue en fait De ce cliché là Pour nous dire Bah non finalement Kujo c'est un garçon Qui Qui non Qui n'est pas du tout intéressé par elle Et qui jouait complètement Avec ses sentiments Et du coup ça J'ai vraiment adoré Donc c'est pour ça que Voilà Que j'ai continué la série Et j'ai vraiment bien fait Parce que cette petite série Est vraiment vraiment sympa Voilà Ensuite pour ce qui est des dessins Bah je vais vous montrer rapidement De quoi ça a l'air C'est plutôt sympathique Après c'est pas Les dessins super Avec les grands yeux Et tout Enfin Un peu quand même Mais voilà Des dessins sympathiques Shoujo Comme d'habitude quoi Concernant les personnages On a Sarah Qui je crois N'a jamais Eu de copain Un peu comme Dans les shoujo D'habitude Et voilà Qui a cette idée De trouver un garçon Qui soit Le garçon parfait Et En fait disons que L'image qu'on a d'elle Au tout début de l'histoire C'est à dire Un petit peu Naïve Un petit peu bébête Et qui se laisse facilement faire En fait Elle évolue Assez rapidement J'ai trouvé Et J'ai l'impression Qu'elle était pas aussi Naïve Qu'au début de l'histoire En tout cas vers la fin Et Et voilà J'ai trouvé que c'était plutôt Un personnage sympathique à suivre Qui Qui voilà Qui est pas si gnangnan J'ai connu plus gnangnan Que ça Donc c'était Une fille plutôt sympathique A suivre Et puis pour Kujo C'est un garçon Qui Parait froid Du coup au début Et assez manipulateur Et finalement Quand on Comprend On comprend assez rapidement Vers la fin du premier tome Déjà on a On a des Des informations C'est pas des personnages exceptionnels Ils ont pas des caractères Différents De ce qu'on peut voir Parfois Par contre J'ai trouvé que justement Ils étaient plus dans La finesse Et dans le 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 milieu J'arrive pas à trouver mes mots Ils sont moins Tout méchant Ou tout gentil Ou tout bête Ou tout intelligent Des fois dans les shoujo On a le gars intelligent Avec les lunettes Blond Qui a toujours 20 sur 20 Et Le Bad boy Super méchant Etc Enfin bref Là je trouve que les caractéristiques Sont Peut-être un peu moins prononcées Ce qui fait qu'on Les voit un petit peu plus Humain Entre guillemets Un peu moins Un peu moins Personnage de fiction Donc j'ai vraiment beaucoup aimé Suivre ces personnages J'ai beaucoup aimé la série Aussi Ce qui s'est passé Ça se lit très bien Très facilement J'ai pas eu vraiment de moment Où je me suis dit Ah là là mais Qu'est-ce que c'est chiant Je m'ennuie Ou Ça me paraît Trop Trop absurde Voilà C'est vraiment une petite série Que je vous recommande Qui m'a un petit peu surprise À certains moments Donc plutôt pas mal Et puis il y a que 5 hommes Donc c'est vraiment Vraiment court Si vous avez pas envie De vous lancer Dans quelque chose De trop De trop long Je trouve peut-être Que le dernier tome Se clôture un petit peu Rapidement Même si Bon voilà On allait pas faire tourner Non plus Ça en boucle Pendant 107 ans Mais J'aurais bien voulu Que Sarah découvre Du coup Le secret De Kujo Un peu différemment Parce que là en fait Ça arrive un petit peu Bah voilà Elle le découvre Et basta Y'a pas vraiment de lien Enfin voilà À part ça J'ai pas de J'ai pas de points Négatifs À cette série Donc si vous voulez la lire N'hésitez surtout pas Si vous êtes shoujo Je pense que ça risque De vous plaire Y'a pas de raison Que ça vous plaise pas En tout cas Je vous la conseille Surtout si le résumé Vous a donné envie De la découvrir Et puis Bah du coup Si vous l'avez lu N'hésitez pas à me le dire En commentaire Et je vous dis à bientôt Dans une prochaine vidéo Ciao ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo